Certaines personnes pensent que nous prédisons l'avenir. Non. Nous, on lit le Coran et on lit entre les lignes et on a vu des correspondances. On ne dit pas que ça va se produire à 100%. Nous, on observe dans le Coran qui est, comme dit le Coran, et nous avons détaillé toutes choses. Nous, on fait comme une interview du Coran. La fin d'Israël en 2022. La prophétie. Exemple des miracles numériques dans le Coran. Le chapitre de la caverne. Le chapitre de la caverne. L'histoire de la caverne. 18 paragraphes. Et nous avons déjà dit que ce chapitre est le 18ème dans le Coran. Et l'histoire de la caverne, c'est 18 paragraphes. L'histoire commence. As-tu calculé jusqu'à ce qu'il dit ? Et ils demeurèrent dans leur caverne. La réponse après, ils demeurèrent dans leur caverne, c'est 300 années à laquelle ils rajoutèrent 9. Donc la durée, c'est combien ? Comptez. As-tu calculé que 1, 2, 3, jusqu'à ce que tu arrives à, ils demeurèrent dans leur caverne, mais tu te surprends qu'après leur caverne, c'est le mot numéro 309. Le mot numéro 309. Cela veut dire que, juste après la phrase, ils demeurèrent dans leur caverne, il y a le mot 300 années à laquelle ils rajoutèrent 9. Donc cela veut dire que parfois, le mot peut symboliser une année. Voilà, devant nous, 309 mots, 309 années. S'il y a eu une coïncidence, c'est dans ton livre. Dans le livre de Dieu, tout évolue. Dieu, il sait ou il ne sait pas ? Il sait. Il sait ce qu'il y a dans son livre ? Bien sûr, il sait. Il y a des coïncidences dans le livre d'Allah ? Non. Il y a des coïncidences dans le livre de Dieu ? Non. Il n'y a rien. Dans nos livres, oui. 2022, Grégorien égale 1443, Lunaire égale 5782, Hébraïque premièrement. La constatation de la date 1443, depuis la prophétie du chapitre du voyage d'Octurne, les fils d'Israël. Donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer à compter, selon le calcul du chapitre de la parole, 309 mots, 309 sannées. Nous avons compté depuis le début de la prophétie qui est... Nous avons apporté l'écriture à Moïse jusqu'à la fin de la prophétie qui est... Et nous dîmes après sa mort au fils d'Israël, habitez cette terre et conviendra à la réalisation de la dernière promesse. Nous vous amènerons en une foule. Et j'ai compté le nombre de mots. La dernière promesse n'a été citée dans le Coran que deux fois. Une au début et une à la fin. C'est-à-dire, j'ai commencé à compter les mots un à un. A l'époque, je n'avais pas des programmes d'ordinateur. C'était en 1992. Et nous avons donné l'écriture à Moïse. Et j'ai commencé à compter. C'est très important. J'avais en tête deux chiffres. 2022 ou 1443. Soit l'année lunaire ou l'année solaire. Je compte. Et quand est venue la dernière promesse, nous vous avons amené en foule. Qui est paragraphe numéro 104. J'ai été surpris de trouver que le nombre des mots est 1443. Vous avez vu depuis quel an j'ai pris la problématique. Bon, j'étais assis. J'avais en tête deux chiffres. 1443 et 2022. Donc, la coïncidence ne peut pas faire que je tombe sur ces deux chiffres. Il n'y avait que deux. La probabilité est énorme. C'est impossible. Donc, le nombre de mots depuis le début de la prophétie jusqu'au dernier mot de la prophétie. Parce qu'après, il y a des commentaires sur la prophétie. Il y a 1443 mots. Bien. Et Moïse, Pessoa sur lui, qu'est-ce qu'il dit ? Oh mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu a écrit pour vous. C'est le paragraphe numéro 21 du chapitre de la table saine. Cela veut dire que la terre sainte dont ça parle, c'est la Palestine. Donc, on prend 1443 paragraphe après ce paragraphe-là, qui est le 21e de la surat table servie et qui parle des fils d'Israël. Cette fois, on ne compte pas les mots, on compte les paragraphes. Donc, 1443, on tombe par hasard sur le chapitre de la prophétie, donc celui qui parle de la dernière promesse que nous avons citée auparavant. Donc, c'est depuis que Moïse a dit au peuple rentré dans la terre sainte que Dieu a écrit pour vous. Si tu comptes en 1443, le paragraphe qui est les haïas, on tombe sur les derniers mots de la prophétie du chapitre des fils d'Israël. Et le mot en full, c'est 1443 dans l'ordre. Deuxièmement, la constatation de la date solaire depuis le chapitre des fils d'Israël. Calcul de la gématrie. Explication sur ce que c'est que la gématrie. La gématrie, c'est une manière de calcul qui a été utilisée par les Arabes pour des raisons historiques. Avant l'islam, c'est environ 1600 ans. Et cela consiste à donner des valeurs numériques aux chiffres de l'abjad, selon le tableau suivant. Premièrement, on voit les unités, après on a les dizaines, après on a les centaines, puis mille. Par exemple, on a le mot Mohamed qui est constitué de quatre lettres, donc le M, le Ha, et le M, puis le D. Donc si on compte, cela nous donne 40, plus 8, plus 40, plus 4, ça donne 82. Donc la gématrie du mot Mohamed, c'est 80 plus. Tant que le Coran, en citant le Coran, a été descendu en une langue arabe claire, et puisque la gématrie était inhérente à la langue arabe 1600 ans avant l'islam, tout le monde parlait de gématrie. Cela veut dire que probable que cela soit dans le Coran. Donc nous, on a testé, soyez les bienvenus, on en a trouvé des centaines. Un nombre incalculable de coïncidences. Si on te dit, c'est quoi la preuve que la gématrie existe ? La plus grande preuve, c'est que ça existe dans le Coran. S'il y avait un seul hadith qui existait, qui disait que la gématrie existait, cela ne constituerait pas une preuve plus forte que cela existe en milliers d'exemplaires dans le Coran. Nous allons voir maintenant la fin de la prophétie, dans le chapitre des fils d'Israël. Et nous avons dit après aux fils d'Israël habité dans la terre, et quand la dernière promesse est venue, nous vous avons fait venir en foule. Donc on calcule la gématrie. Et quand est venue la promesse dernière, nous vous avons fait venir en foule. On compte, on trouve 2022 dans le tableau suivant. Quand j'ai calculé avec la lecture de Warsh, et quand est venue la dernière promesse, nous vous avons fait venir en foule la gématrie de tous les mots égale 2022, qui est l'équivalent de 1443. Foule, regarde les coïncidences. Le mot foule est le 1443e mot depuis habiter la terre sainte. Et elle est le 1443e mot. Et c'est elle qui complète en gématrie. Et quand est venue la dernière promesse, nous vous avons fait venir en foule complète le 2022. Qu'est-ce que dit Dieu Tout-Puissant après ? Il dit la fin de la prophétie. Et avec la vérité, nous l'avons fait descendre. Et avec la vérité, il est descendu. La constatation de la date hébraïque, 5782, depuis le chapitre des enfants d'Israël. Le mot en foule dans la prophétie est 1443. Et juste après, il y a en vérité, c'est 1444. Et puis nous l'avons descendu sur 1445. Puis en vérité, 1446. Puis il est descendu en 1446. Si on fait la somme de ça, on tombe sur... 5782. Ça, c'est la date hébraïque en 2022. L'hébraïque, musulman et chrétien se sont réunis dans un seul quartier. Cela veut dire que cela nécessite vraiment une enquête. Cela n'est pas une preuve. Ceci n'est pas une preuve. Cela veut dire que l'affaire nécessite une enquête. Et quand nous avons commencé à chercher, depuis 1992 jusqu'à 2013, les données disponibles maintenant ne peuvent pas être contenues ni dans un livre, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Tout dit 2022. Quatrième mot. La relation entre la conquête d'Omar, du Saladin et celle de 2022. Le calcul gématrique du paragraphe La mosquée à l'Aqsa, avec un A, ça vaut 1. Dans le calcul, si on l'écrit de cette manière, c'est ce qu'on écrit maintenant. Mais pourquoi dans le Coran on insiste que cela soit comme ça ? Sa gématrie est 361. Nous avons dit, Allons voir le paragraphe dont l'ordre est 361 dans le Coran. Et c'est quoi sa relation avec les trois conquêtes qui sont 636 de Omar Ibn al-Khattab et c'était le 15 du Égir. 1187 de Saladin. C'était 583 du Égir. Et 2022, l'équivalent de 1443. Si cela se déroule comme ceux d'avant. Il y en a deux qu'on connaît et un qu'on ne connaît pas. Et là, surprise, la gématrie de la paragraphe 361 dans l'ordre du Coran qui est la gématrie de la mosquée à l'Aqsa. Donc sa gématrie est l'addition de 636 qui est la conquête d'Aomar. 1187 de Saladin et 2022. La gématrie de Al-Masid al-Aqsa, la mosquée à l'Aqsa, éloignée, est égale à 361. Et le 361 chapitre du Coran et le paragraphe numéro 68 de la Sourate al-Aqsa, dont la gématrie est égale à 3845. Ce qui est égal à la conquête d'Aomar en 636 plus la conquête de Saladin en 1187 plus 2022 qui est égal à 3845. Donc on voit la correspondance. C'est juste une correspondance de plus. Excellent. On continue. Gloire à celui qui a transporté son serviteur la nuit de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée autour de laquelle nous avons mis notre bénédiction afin de lui faire voir certains de nos signes. Il est l'audiant, le clairvoyant. Après ce paragraphe, on a pris 361 paragraphe. On est tombé sur la mosquée à l'Aqsa. Puis on a pris 636 et on est tombé sur la conquête d'Aomar. Puis on a pris 1187 et on est tombé sur la conquête de Saladin. Entre ce paragraphe de la conquête de Saladin jusqu'à la fin du Coran, devinez combien il reste ? 2022 paragraphe. Le jour où Saladin est entré, on le connaît à 100%. C'était un vendredi. C'était 27.7, 583 de l'Égypte. Le mot « Égypte » qui est égal à 218 plus l'année 1887 qui est la même année. Cela nous donne 2022. Le mot « Égypte » qui est égal à 208 plus l'année 1887. C'est parti.